Générique Au sommaire, Grand Cru Brundertal, ensuite nous parlerons du domaine Neumeyer, un petit objet design et pour finir, direction le sud-ouest pour un Jurançon. Mais là, direction côté Moldsheim, c'est là où vous nous amenez ce soir pour le Grand Cru Brundertal. Exactement, donc c'est un petit Grand Cru, seulement 18 hectares 40. Petit par la taille. Petit par la taille, grand par les 20. C'est un Grand Cru qui a été classé dans le type de sol des marneaux calcaires. Particularité de ce terroir ? Alors les sols sont peu profonds, notamment au sommet, mais c'est un terroir qui est également très caillouteux, beaucoup de cailloux calcaires. Ensuite, il a une très belle exposition, puisqu'on est sur une exposition au sud-sud-est. Par contre, la pente est plutôt moyenne. C'est ce qu'on voit sur les images. Exactement, oui. Donc vous voyez, pente plutôt moyenne. La vraie particularité, c'est que c'est un amphithéâtre, donc protégé des vents froids du Nord-Ouest. Du coup, tous les éléments sont propices à une très belle maturité des raisins. Et c'est un cru relativement jeune. Alors, pas réellement. C'est-à-dire que le vignoble est extrêmement ancien, parce qu'à l'origine, c'est des moines chartreux, qui sont à l'origine de ce Grand Cru. Simplement, il a failli disparaître. C'est pour ça que je dis que c'est un vignoble relativement récent, puisqu'il a fallu attendre les années 60 pour qu'on replante et qu'on se réintéresse à ce vignoble. À un moment donné, Maltzheim était quand même plus connu pour son industrie. Et du coup, les habitants étaient plus partisans d'aller travailler à l'usine que de travailler la vigne. On a bien fait de s'y réintéresser. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les vins ? Alors, les vins, ce sont des vins qui sont plutôt droits, mais qui ont une belle... Plutôt droits ? Oui, qui sont plutôt droits, donc voilà. Avec une belle amplitude et toujours avec une longueur qui est accentuée par des notes salines et également diodes. Alors maintenant, c'est des vins à potentiel de garde qui sont extrêmement importants. Et comme tout vin à potentiel de garde important, ça nécessite de les attendre. Et du coup, dans la jeunesse, ils sont un peu austères. Donc, il est préférable d'attendre la cinquième année minimum pour pouvoir commencer à les apprécier. Je vous avais dit, Denis, c'est une grande pro quand elle parle du vin. Oui, une adresse que vous nous conseillez ce soir. Alors, ce soir, je vous conseille le domaine Neumeyer, qui est un domaine familial, qui est conduit en agriculture biologique. On a rencontré Jérôme Neumeyer. On regarde. Je dirais le Riesling pour son côté salin qui s'épanouit sur le calcaire du Brudertal. Je parlerai des multiples confrérieurs de moines qui se sont succédés sur le Brudertal, qui ont laissé le nom Brudertal, le frère, Tal la Vallée. Alors, c'est un grand cru du nord de l'Alsace, sur un sol de Michel Calque, qui est relativement modeste, 18 hectares, et qui compte 8 mètres en marché. Il ne manque jamais dans ma cave de Barolo-du-Piémont, parce que c'est une région que j'adore, et j'ai tous les ans le plaisir d'y retourner. Alors, ce serait un Brudertal du millésime 2016, deux ans après mon installation, qui est vraiment un beau millésime solaire, qui s'est bien exprimé, notamment sur les Rieslings. Ce serait une tarte à la rhubarbe, pour l'équilibre entre l'acidité et le sucre. Eh bien voilà, vous nous avez fait plaisir. Bon, maintenant, vous avez un objet en main. On ne sait pas ce que c'est, Valérie. C'est une petite forêt, mini-forêt. C'est quoi, à votre avis ? Alors, petite... Varieras ? Mademoiselle Varieras ? Oui, une forêt des mains qui se tendent. Non. Denis ? C'est quoi ? Denis pourrait dire que c'est le petit frère du trophée du tournoi de Bercy. J'aurais aimé d'avoir un trophée comme ça, parce qu'on est en recherche de trophées pour les internationales de Strasbourg, et comme on est co-responsable, que c'est en bois, ça me plaît beaucoup. Et en plus, pour la petite anecdote, c'est une maison d'édition française. Le bois, c'est du peuplier, issu uniquement de forêts gérées durablement. Sauf qu'on ne sait toujours pas ce que c'est. Voilà, mais c'était pour la formation. En fait, il s'agit de sous-verre. Ah, c'est vachement bien. Je trouve ça extrêmement élégant. De sous-verre à vin ou à bière ? Alors, ça peut être sous-verre, ça dépend de la taille du pied, on est bien d'accord, mais ça peut être... Effectivement, ça peut être dépendant d'oreille, comme nous pouvons regarder Mathieu. Mais non, ça peut être sous-verre de bière et autres boissons. C'est un bel objet à mettre sur table. C'est très sympa. C'est une bonne idée de trophée. Et on termine avec votre coup de cœur apicurien. Alors, aujourd'hui, je vous emmène dans le sud-ouest pour une appellation qui s'appelle Jurançon. La cuvée s'appelle la Mangendia, du domaine La Perre. On est sur un 100% petit mansingue, un cépage illustre du Jurançon. C'est une vendange tardive, puisque nous sommes sur une vendange à partir du mois de novembre. Donc, il s'agit d'un moelleux, pas d'un licoreux, par contre. Le nez est extrêmement expressif sur la rose, le lila, les épices, notamment le curry, des notes de miel également et de fruits exotiques. En bouche, vous avez une acidité fine avec une concentration de matière, énormément de fraîcheur et d'élégance. C'est un très joli Jurançon pour découvrir cette appellation ou la redécouvrir. Très bon rapport qui a été pris pour la qualité de la bouteille. Voilà, c'est le conseil du soir. Jurançon. Bien sûr, tout cela, vous le retrouvez sur le site apicurien.fr. Il y a plein de petites pépites sur ce site. Et je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.